semaine, en tout cas avant un bon temps, elle part au garage et c'est 2S2 qui vient, 2S2 qu'on verra donc pour la première fois dans les rangs, en tout cas dans les compétitions ESL, ça sera pour Sydney qui sera cassé bien sûr sur cette chaîne, ça sera la semaine du 30 avril, la semaine du 1er mai. Donc Envious Heroic sur Cubblestone, c'est pas la dernière fois qu'on voit Cubblestone cette semaine, il y en aura encore d'autres, demain face Navi Fnatic et la dernière journée j'ai deux Navi, il y aura aussi du Cubblestone, voilà donc ça sera les trois dernières fois qu'on vous servira du Cubblestone, à voir aussi pour le championnat national, je ne vais pas parler non plus trop vite, et le pistol donc avec les terroristes Heroic en terreau, il n'y a pas de stuff, du full cave, c'est simple, ça doit fonctionner. Ah oui là il faut, on mise tout là dessus, on va essayer de jouer la solidité, on a mis une petite tempo au début et là c'est parti, on saute les lignes, on est en train de courir, là on est en train de faire du Mario Kart, pour l'instant on a dit qu'un peu de mal à résister, qu'il va perdre sa tête malheureusement et qu'il va laisser le BP justement aux Heroic, et pendant ce soir les quatre autres Envy qui sont encore à l'opposé, qui vont devoir faire un attack de très loin, on va envoyer deux autres joueurs repasser par le middle et potentiellement la longa, accompagné d'RPK ainsi que Happy est déjà au contact du connector. Ah il y a un premier contact, la première change de coup de feu là sur ce middle, c'est remporté par Modi, Nico qui fait tomber RPK, la solidité sans appel de la défense de Bourbe, la flash un petit peu trop lointaine, et du coup Scream est blanc dans un mauvais timing. Première élimination mais le point est déjà remporté, c'est une certitude il reste plus Cappy. Dernier survivant, le leader de chez Envyus. Premier pistol d'Heroic sur cette double rencontre, sur ce double BO1. Et puis là on n'a pas fait de chichi, on s'est pas compliqué la vie, on avait parti avec nos Kevlar ainsi que nos Glock et on a couru sur le BPA qui était tenu uniquement par Adji, heureusement pour l'Heroic, qui en plus ont facilement pris l'avantage sur ce dernier. Et au final, Rune sans appel, le retake des Envy beaucoup trop compliqués, on partait de très loin en plus. En tout cas, je sais pas si Cappy c'est le même sentiment, mais on sent qu'il y a quand même eu du travail d'anti-strat la part d'Heroic, sûrement la part du coach Peacemaker qui bosse énormément, ce genre un petit peu d'info. J'ai un peu le même ressenti tout à l'heure par rapport à Train justement, où on avait vu qu'il y avait pas mal de choix où on partait sur une zone et on avait quasiment à coup sûr pour les Heroic des BP qui étaient délaissés. En tout cas, sur des rounds cruciaux, sur des rounds bien spécifiques, du genre round armé après pause, pistol round, echo total. Ce genre de trucs, on comprend un petit peu le jeu adverse, il y a eu du travail effectué. Là je confirme, j'ai le même ressenti, et puis là on voit que sur le pistol round on a pu, enfin, c'est possible qu'on ait eu justement cette situation une fois de plus. Yogi qui surprend un pris Happy sur son contrôle de la longa. Pendant ce temps là, Envy qui se resserre un petit peu sur BPB, en espérant justement qu'on vienne sur cette zone, mais pendant ce temps là, on a un petit duo qui avance sur la longa pour aller à la prise d'info. Donc à peu près le même jeu encore que l'Heroic qu'on proposait tout à l'heure sur Train. On va chercher les informations, vraiment choisir le bon BP, on va pas y aller à l'aveugle. Et pour l'instant ça va payer, parce qu'on a les 4NV encore toujours sur ce BPB, et l'Heroic qui se regroupe pour partir en A. Ouais, vous y croyez pas en tout cas aux 4N, Heroic, maintenant ils vont l'apercevoir et avoir la confirmation rapidement. Attention qu'Aji a eu un boost d'ailleurs, Yogi qui est là pour le bait, donc ça sera un free kill sur Maudim et le mal est fait, le BPA va être investi et donc la bombe enclenchée par Rubinho. On a Scream qui est déjà au contact au niveau du balcon, Kyoshima qui tente un peu désespérément un petit travail à son haut, la bombe qui va être plantée. On a déjà deux autres joueurs qui sont sur la partie middle. Oh il y a RPK d'ailleurs, RPK qui perd l'arme, le spray control, bien maîtrisé par Nico. Double deagle pour les exits, c'est dommage de pas avoir gardé quand même cette SMG. Surtout qu'en plus on avait un Kevlarca je crois avec, donc pour le round prochain. Il était pas pour RPK mais je crois qu'il était pour Agile, le Kevlarca, donc on aurait pu lui donner finalement le SMG, ça aurait fait pratiquement la même chose. Et oui c'est vrai que ça aurait pu fonctionner pour le prochain round. Ce sera donc 1-2-0 pour Heroic. On en profite d'ailleurs petite parenthèse, on lance maintenant nos lives en plus de sur Twitch, sur Youtube, Mixer, Facebook. Donc voilà, si vous avez l'opportunité de faire un petit coucou sur ces plateformes. Et bien ce sera avec plaisir. Il y a une vie évidemment qui se retrouve dans un round très compliqué, on va faire une écho quasi totale. On se permet juste quelques flashs avec un 2 sur Happy. On va tenter quelques petits moves un peu exotiques pour pouvoir contester un peu l'Heroic. Mais Heroic qui se relente vers un troisième round sans trop de difficultés. Attention quand même au NB qui pourrait proposer quelque chose d'assez surprenant. Heroic qui va se faire toucher et qui va tomber face à Rubino. Happy à la réception de la window. Heroic comme à l'habitude toujours un contrôle de la carte très reculé. On va la pêche aux infos. Il y a une vie qui vont devoir se contenter justement du diggle de Scream. Oula alors mettons sur la vue d'Aji. Je crois qu'il y a eu une catastrophe là. Il a droppé son pistol pour en récupérer un autre. Ah il arrive pas à le récupérer. Mince. Il est knife main. Il est knife main et la smoke l'empêche de voir. Non finalement il l'a récupéré. L'USP. Alors c'était finalement un rendez-co sec. Avec un Zeus sur Happy. Ça ne va pas dans sa zone donc il pourra pas l'utiliser à bon escient. Il serait peut-être gag. Modic qui va jouer le bait et qui fait bien son travail là. Qui a enlevé pas mal d'HP sur Scream. Et ça va fixer la défense sur le bait. On a tout de même Scream qui va se soucier un peu de ce qui se passe en A. Mais le BPA est déjà pris par les héroïques. On va planter la bombe d'ailleurs. C'est à gérer ce petit retake. Personne dans la zone de la niche. On va exécuter. Modic qui comprend bien que c'est un boost. Aji a finalement pu upgrade cette fois-ci avec un diggle. Et il fait parler la poudre en pleine tête. Une balle suffit pour aligner Nico. Scream qui fait de même avec Modi. On récupère l'AK. Et ça c'est une bonne nouvelle pour Anvius. En tout cas un moindre mal. Sur le premier rang d'armée. On a quelques sexy phrases qui font plaisir quand même. On arrive à contester un peu la montée économique des héroïques. Là qui sont sur un 3-0. C'est toujours bon à prendre. Alors pour information héroïques. Il remontait sur le classement. Donc ils ont bien dépassé le riser. Ils sont actuellement à 31 points. Avec 23 matchs. C'est actuellement donc leur 24e. Et s'il venait à remporter celui-ci sans l'overtime. Donc avec 3 nouveaux points. Il passerait devant G2. Avec le même nombre de matchs joués. Voilà. Donc ce qu'il voudrait dire. Ce sera un concurrent. Encore une fois un nouveau concurrent pour G2. Même si G2 a dû remporter tout de même le matchup. Enfin c'est héroïques. J'ai ma mémoire qui joue les tours. Donc ça serait bien quand même pour Envy. Déjà pour eux. Et en plus pour G2. D'éviter un nouveau concurrent. Pour les play-off. Allez les héroïques cette fois-ci. Pour ne pas partir sur un contrôle de la carte. On va attaquer directement ce BPB. Ils sont par contre tous paqués. Ils ont du mal un petit peu à s'exprimer. Finalement les kills vont suivre pour les héroïques. Double kill les stag. Avec l'ouverture de Robinho tout se passe très bien. La défense faiblie. Avec un contrôle stuff intéressant de la part des Envy Us. Mais ça manque un petit peu de frag. Le repositionnement s'est fait attendre. Et même si les héroïques se sont retrouvés tous bloqués dans la même zone pratiquement. C'est les kills. On peut permettre l'acquisition définitive du BP. Et ce nouveau point. 4-0. Les héroïques font une fois de plus pas de chichi. Premier rune armé. On rentre directement dans le tas. Et on va sortir sur ce BPB. Et très bonne réussite de la part des stag. Et de son coéquipier pour ouvrir le BP. On s'en appelle pour les Envy. Qui vont être dans une situation compliquée juste après. Et oui qui commence avec un 4-0. Tout à l'heure c'était Envy qui avait fait ça sur train. Mais là on inverse les rôles. Alors pour rappel on l'avait dit sur la première map. Si vous venez de nous rejoindre. L'information est apparue justement en plein milieu de train. Le départ officiel de Yugi. Snappy qui l'accompagne aussi pour une nouvelle équipe dream team entre guillemets. Ou en tout cas presque dream team sur le sol américain. Full danois donc chez Opti Gaming. Il ne reste plus que Maudi. Officiellement en tout cas Maudi. Robinho, Estag et Nico. Laissé sur le sol danois. Donc malgré ça. Il se débrouille très bien sur train. Et on voit Envy us sur une echo. On n'a pas investi plus que ça. Il y a Adjie qui a conservé son AK. On va devoir se contenter de quelques pistoles. Pour accompagner cette AK-47. On va sortir sur la flash middle. Mais pas de réussite. Double kill pour Estag. Quand même on arrive à reprendre un léger avantage sur la fin. Mais il ne restera plus qu'Api tout seul en situation de 1v3. On la connait cet echo. Cet echo. Ce petit achat toujours lancé dans les mêmes timings. D'où la position très reculée des joueurs danois. Alors un snipe. Peut-être que ça serviendrait de là. La résistance française. Le snipe sur Happy. Surtout qu'il avait été assez efficace sur train. Bon pas suffisamment quand on voit le score. Mais au final il y avait à lui seul réussi pas mal d'élimination. On remportait pas mal de duels face aux AWP adverse. Peut-être la clé justement sur cette carte. Car pour l'instant on subit le 5-0 de la part d'Héroïque. Ouh le spécifique. La prise du Mi dans un bon temps. On veut court-circuité. Rendre au fou Adji. Qui n'est pas isolé. Qui n'est pas seul. Il y a Happy qui est plus loin derrière. Mais il doit tenir bon. Dans un premier temps en frontal. Le back-up rapide la part d'RPK. Qui décide de rouler sur sa adversaire. Le premier kill. Le deuxième kill. La part d'RPK. La goutte vie est trop lente pour ce joueur. Happy et Yoshimaki mettent la main à la patte. Il reste plus qu'Urbino. Qui veut colmater. Ou plutôt dans un moindre... Mal planter la bombe. Mer perfect. Pour Envy. Grâce à la tenue. Déjà. Sans appel d'Adji. Qui sortire sans aucun kill. Mais qui gagne énormément de secondes. Et RPK. La machine. Le tank. C'est parfait. Ça a été bien joué. De la part des Envy. Surtout qu'Adji aurait pu vite être éliminé. Heureusement que cette smoke lui a permis de gagner pas mal de temps. Et le stuff qui a été alimenté en continu de la part des Envy. Ce qui ralentit vraiment la progression d'Héroïque. Et les kills qui s'enchaînent. Donc là très bonne défense de la part des Envy. Reste à voir encore ce que ça peut jouer sur un rune qui serait un peu plus... Classique. Classique. Posé de la part des Héroïques. Où on voit que les control maps sont quelque chose qui leur réussit bien. Alors pour information c'est RPK et Adji qui étaient les hommes forts de chez Envy. Sur la première map avec 26 kills et 23. En parlant d'Adji il vient de faire tomber Yugi là sur cette tentative de traverser de smoke. Pendant ce temps là on a Happy qui tient le danger et qui a vu du stuff... Pardon la longard. Du stuff arrivé. Adji qui reprend encore une élimination sur le middle et qui fait tomber en plus la bombe. Et Stack qui revenge son coéquipier. Happy qui est patient. Qui tient sa ligne pour enfin faire tomber Nico. On est en situation de 4v2. Net avantage pour les Envy. Happy qui va certainement s'offrir un petit kill supplémentaire. Et ça va être le cas. Ainsi que la bombe il reste plus que Modi. Le baiter du BPB. Sur le plateau. Il n'y a pas grand chose à mettre sous la dent. Une minute à négocier pour Modi. Côté Envy, c'est important de perdre plus d'armes. Uniquement Adji serait un moindre mal. Ouh, Modi qui repère. Scream pourrait peut-être s'en douter. Il le décale. Bien maîtriser la part de Modi. Le sang-froid absolu. Il n'y a pas de quoi faire tomber encore les Envy. Il est vraiment très loin. Surtout qu'ils ont bien le contrôle de la carte. Alors attention parce qu'Envy, ce sont les rois pour perdre ce genre de rand. Ah oui, oui. C'est leur signature. D'accord. On va pas gagner des rounds qui apparemment n'est pas à leur portée. Ça, ils y arrivent. Mais perdre des rounds où il y a du 4v1, du 5v1. On s'en souvient. A de nombreuses reprises. Quelle que soit l'année, c'est leur marque de fabrique. Alors c'est pas assumé bien entendu. C'est pas quelque chose qu'ils souhaitent. C'est pour ça qu'ils sont peut-être un petit peu plus reculés cette fois-ci. Kiyoshima qui apporte aussi beaucoup d'expérience et de retenue aussi. Il y a un dans cette équipe. Lui qui a passé par la scène inter chez FaZe en l'occurrence. Donc ça sera quand même le point remporté par Envy. Ils en font moins tout de même. Des petits écarts. Il y en a eu toujours quelques-uns ces dernières semaines. Mais beaucoup moins qu'avant. On se souvient du fameux ninja de Kinguin face à Scream par exemple. On en cite qu'un. C'est vrai que ces derniers temps, ils proposent de bons résultats tout de même. Après c'est un peu en dents de scie de ce que j'ai pu voir. Beaucoup en dents de scie. Alors on part sur un nouveau rune. Les Héroïques qui sont toujours équipés. Qui sont même bien équipés d'ailleurs. On a tout ce qu'il faut au niveau utilitaire. Et cette fois-ci on va être un peu plus patience que là sur le rune tout à l'heure. Enfin le rune encore avant celui-ci. On a fait une agression directement sur le middle qui a été durement punie. Là on s'est fait surprendre après par une agression d'Adgi sur le middle. Cette fois-ci il contrôle de la carte pour pouvoir pallier un peu à tout ça. En train d'avancer pour sécuriser un peu le drop. Pendant ce temps là le A qui est investi pas à pas. Ouais c'est justement le drop ouais. Avec une flash la pop-up flash. L'RPK qui est en difficulté. Encore une fois qui s'incline lourdement dans cette zone. On ne cesse de le répéter le drop chez Envy. C'est quelque chose qu'on a du mal à maîtriser. L'RPK qui a du mal aussi à varier ses positions. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup dans cette zone. Adgi qui contrebalance le premier kill. Le deuxième ne passera pas malheureusement. Happy qui trouve un équilibre numérique inespéré sur Nico. Ça viendra sur lui. Très naïf. Et Stag. On avait l'information du sniper français. Avec son double kill. 3v maintenant. Le clutch engagé pour le joueur d'Hanois. Un petit AV3 à la WP. Il en est capable mais Scream est là justement. Pour l'en empêcher avec un petit 2 balles. Et au final c'est un troisième rune pour les Nvus. Qui sont sur une série de 3 runes remportés. Peut-être le démarrage tant attendu de la part des français. Et en face on a les héroïques qui vont jouer leur dernier rune d'achat. Comme on peut le voir. A moins qu'on ait peut-être un plantage de bombes sur ce rune. On a quand même Yugi qui va devoir se passer d'armes. On va jouer au digueule. Alors les Nvus qui repartent sur leur même setup. Grosso modo on a toujours des petites variations en A quand même. Au niveau des placements. Sur le B on est tout de suite un peu plus limité forcément. Oula, incendia, excuse-moi de te couper. Plutôt une mollo qui a été envoyée là. En plein sur les toits de Kubble. Un petit loupé effectivement. Et Nei Moly. Et toujours cette variation de la part d'Aji et Happy. Là on voit qu'on va aller chercher un peu plus de terrain sur celui des terroristes. Avec une petite flash. Pour aller chercher l'info mais pas de kill pour l'instant. Pour ouvrir les festivités. Le drop qui est investi de la part de Modi. Et RPK qui va tenter de reprendre. Mais Modi qui avait la bonne position anti-flash. Et change un pour un. Attention à Scream. Faut pas surjouer. Alors Seth il a 5 HP Nico. Mais Scream qui en fait trop. Malheureusement qui s'écroule. Tout son corps était exposé. Happy qui comprend que c'était un bait. Il est tombé Rubinho avec l'information de la bombe. Ça joue sur lui. Haïs le flick qui ne passe pas. Malheureusement. Il move bien Happy. Attention à Nico qui est là pour la tenaille. Il est croué de toutes parts. Et il s'inquiète malheureusement. Face à Nico. Kiyoshima qui a attendu. Sereinement par Nico. Et c'est finalement triple kill. Quadruple kill pour Nico. Mais triple kill. Avec 5 HP. Comme quoi ce petit détail. Qui aura coûté cher. Scream qui a surjoué à tout prix. Pensant remporter le duel. Alors cette fois-ci on a joué différemment. Cette tenue du drop. Avec un IT qu'on voit très souvent. Premier kill logique. RPK qui veut rester pour choper le deuxième. Pas non plus le moyen de repartir. Effectivement. Il manquait un peu de temps pour se replacer. C'est dommage justement là. Le petit sur-jeu de Scream. Après je ne sais pas si ça aurait offert beaucoup de choses. Mais tout de même c'est dommage. Et Scream qui se fait pardonner. Avec un bon pic sur Rubinho sur le plateau. Happy toujours aussi picace avec cet AWAP. Qui vient de faire tomber Nico. Grâce au boost d'RPK. Il l'avait vu justement. Le joueur qui Happy visait. Un jigs exprime. Double kill. C'est bien ça pour les français. Le reset serait bienvenu. En plus conserver toutes les armes. C'est maudit le suédois. De cette écurie danoise. Pour nous prouver le contraire. Les français qui aimeraient bien aller à la chasse. Mais coordonnées cette fois-ci messieurs. Ce serait dommage de perdre des armes sur ce genre de rune. Body qui réalimente en permanence. Il veut tenter de profiter d'une tête qui dépasserait au-dessus de cette smoke. Il se doute. Il va y avoir une popflash visée à droite et à gauche. C'était trop compliqué. Perfect. RPK LJ qui plus est. Les deux machines de guerre de chez Envious. Qui envoient Heroic. Et sur le reset. Alors là une simple écho pourrait suffire. Ah bah non. Ils vont partir à l'achat. Ils auraient pu se permettre un achat plus conséquent sur le prochain. Mais il y avait l'arme sur Yu-Gi. Yu-Gi d'ailleurs. En passant. Petite parenthèse. Passe dans le top 8. Des statistiques individuelles. Simple 1er. Xantares. Calyx. Electronic Path Device. Donc Yu-Gi et Oscar. Sachant que Yu-Gi a tout de même 5 maps. Contrairement à tous les autres qui sont à 22 maps. Attention au drop là qui va être investi par Nico et Modi. RPK toujours en réception. C'est vraiment un peu le pépine dans le pied de la part de Heroic qui est donné au Envy. Et justement c'est encore le cas. RPK qui va s'incliner face au CZ de Nico. Et ça va couper du coup la défense en deux. Et permettre une prise tenaille sur BPA. Mais heureusement Happy résiste. A l'opposé. Qui finira par tomber Scream. Qui est solide justement. La tourelle de Scream. Hadji qui va lui voler le kill d'ailleurs sur S-Tag. Yu-Gi qui contrebalance. 1v2 pour Yu-Gi. C'est pas encore fini pour le joueur danois. La bombe est sous ses pieds. Il n'a pas récupéré. Au moins il se focus sur la tenue du balcon. C'est Kiyoshi Mystream pour nous proposer le 2v1. Côté français. Et 50 secondes. Pour le jeune danois. Déjà officiellement annoncé chez Optic. On récupère la bombe. Il a le temps encore. Yu-Gi on se mette sur sa vue. Au moins il va pouvoir planter la bombe déjà. Sans trop de problèmes. C'est un moindre mal. Premier objectif rempli pour le joueur. Mais il en forme. En très grande forme Yu-Gi. Quelle que soit son arme. Il peut en prédit sur ce clutch. Scream qui s'ajoute des cadres rapides. Mais qui continue sa folie meurtrière. Triple kill. Pour le joueur belge. 6-5. Les français reviennent. On s'organise pour la récupération de l'AK et du snipe. LNV qui propose un bonsai. Un bonsai CT. Je le rappelle on partait d'un 4-0. Et là on arrive à... 5-0 même. 5-0 même. 5-0 même. C'était un 5-0. Et on arrive à remonter sur un 5-6. Donc plutôt correct. Une fois qu'on a eu l'économie pour. Qu'on a pu se permettre un achat conséquent. On comprend mieux aussi les tactiques d'Heroic sur ce premier side. Qui doivent proposer de l'innovation. C'est vrai qu'économiquement on proposerait le même scénario sur cette CT de train. Et je pense qu'on avait la victoire sur la première carte. Petite accélération sur le plateau. Attention un Kyoshima qui va se louper sur ce deuxième tir. On arrive à se replier heureusement. Heureusement qu'on fasse avec des pistoles. Scream. Pour lui prêter ma forte. Qui en fait beaucoup. Double balle. Double balle à nouveau sur Estag. Scream. Encore une fois sous les feux des projecteurs. Et la reprise d'RPK. Cordonnée avec Adji. Moi je vais utiliser des français. Qui ne perd finalement qu'une arme. Et ça c'est un bon point pour les français sur ce side. Je pense que si on fait un rapide tour sur le scoreboard. Tandis qu'une pose d'ailleurs est demandée. Là sur ce round ils ont perdu une arme. Le round précédent ça s'est fini sur un round V1 certes. Le round 10 ça s'est fini avec aucune perte des français. Donc c'est finalement une bonne consolidation économique. Parce que peu d'armes sont perdues dans certains rounds clés comme celui-ci. Alors la pose. Qui vient donc de chez Heroic. Pose tactique. Qu'est-ce qu'on fait ? Ouais c'est vrai que là ça va être compliqué. Parce qu'on a des Envy qui proposent beaucoup de variations de jeu sur le Han. Avec Adji et Happy là qui sont vraiment très à l'aise. On voit que même Happy est bad sur la carte. En faisant un peu le Mario Kart. Et à l'opposé le BPB qui est assez solide. Seul point noir le drop. Peut-être la zone à viser pour les Heroic. Et donc on est armé pour les deux équipes. Kyoshima en possession de la WAP. C'est plus Happy cette fois-ci. On va échanger un peu le propriétaire du fusil vert. Pendant ce temps là l'Heroic s'organise un peu sur le B. Tout à l'heure c'est vrai qu'on avait un peu tendance à aller sur le BPA. Cette fois-ci on va changer un peu de zone. Kyoshima au contrôle du plateau avec son AWP. C'est important de l'avoir justement ce plateau. Et justement comme tu le disais pendant ce temps là on tente quelque chose pour Heroic sur le drop. Une nouvelle fois le travail et cette arête centrale finalement de la carte. Et non le middle. C'est bien le drop qui est visé par les terroristes. C'est vrai que ça offre plus de possibilités une fois qu'on arrive à s'y infiltrer. Mais là c'est un peu compliqué. Mais non finalement ça va être l'Heroic qui vont une fois de plus prendre l'avantage sur cette zone. Et s'offrir directement un 5v2 à une minute de jeu. Il est toujours Happy. Il est toujours Happy. Mais on sait qu'il est encore en vie. Qu'on doit faire attention à sa position sur son rotate. Magic il tombe. Il sort de sa boîte un petit peu tardivement. Il se loupe d'ailleurs sur son premier change de coup de feu sur Robino. 7-6 Heroic n'en démore pas. Le snipe poteau instantanément investi par Kiyoshima. Happy qui va nous promettre le snipe à son tour. Donc le double snipe. Kiyoshima qui n'a pas réussi à trop s'imposer encore sur cette carte. Bon après c'est vrai qu'il y a le fait aussi que les Heroics sont partis en majorité sur le drop et le ha. A voir si là l'auto snipe va permettre d'offrir un peu plus de frag à celui-ci. Et renforcer ce BPB. Il va jouer le chicken. Avec Scream on appuie toujours très efficace sur le plateau depuis tout à l'heure. Oui il est en bonne forme. RPK. Congène une nouvelle fois. Délaissant la visibilité. Du drop. Je ne sais pas. Peut-être la reprendre. On voit d'ailleurs sur la minima c'est en train de se coordonner pour timer la reprise. Donc du coup un échange qui est en train de se profiler d'ici quelques secondes. Là c'est Scream qui va revenir au contact accompagné d'RPK. On a Adj qui était venu un peu en renfort qui va finir par se replacer. On commence à comprendre que c'est vraiment cette zone là qui nous met à mal depuis tout à l'heure. On va refaire passer Maudi. Attention la pop flash. C'est exactement la même. Scream n'était pas blanc. Malheureusement il s'est retourné et s'écroule face à Maudi. Niko qui fait tomber RPK. Tout se passe très bien et une nouvelle fois le drop qui est solide. Kiyoshima qui travaille sa position. Par contre il va être écroué de toutes parts. La smoke qui est engagée. Ça s'est copié de faire le taff. Adj qui fait tomber son adversaire. Et c'est avec bon double kill dont une première nade laissant Happy avec un sniper en 1v3. Le sniper est le leader de chez Envius qui décide de repartir Bredouille. Et de laisser la victoire du side pour Heroic. Et d'engager donc ce 15ème point de premier side avec très très peu d'économie. Effectivement et puis la pause qui a été bénéfique pour l'Heroic. Ça fait un sans faute depuis cette pause. On a vraiment compris que ce drop était vraiment le point faible d'Envius. Et on a réussi à en tirer profit jusqu'au bout. Ça permet de rentrer sur le BPB sans trop de problèmes ensuite. Alors que l'équipement d'Envy était au rendez-vous malheureusement. Mais on a du mal à contester cette zone clairement. Et sur ce room peut-être RPK qui a été un peu trop gourmand. Ou alors peut-être que le timing a fait qu'il était déjà engagé. Je pense que là c'est pas vraiment de la gourmandise. On lui demande de retake avec Scream. Ou en tout cas de prendre un revenge sur Scream qui se fait court circuit. Et qui se fait Axel sur la sortie du drop. Donc c'est logique. Sinon s'il était passif, il se ferait déborder sur le BPB. Et bon bah malheureusement c'est encore un souci. Ça vient de l'ouverture une nouvelle fois. Et c'est à ce moment là où on a besoin d'avoir un analyste comme Xtaz par exemple. Pour analyser tout ça. Et nous proposer peut-être quelques solutions. Donc vous avez l'habitude maintenant sur ce stream. Depuis bien deux ans. Scream à l'ouverture sur Robino qui était rapide sur la sortie. A l'époque c'était sa signature. On voit qu'il a vieilli et que c'est un petit peu rouillé. Rouillé. Allez ça Axel maintenant sur le BPA du coup ça veut trouver la faille. Et bien elle est justement trouvée avec Happy qui s'écroule face à Yugi. Duel de snipe remporté. Yugi qui fait tomber Ajit. Très bonne couverture. Triple kill. C'est du sirop pigeon pour Yugi. Le jeune joueur danois qui s'exprime de la meilleure des manières. Permettant à son équipe l'acquisition du 9ème point. À moins que. Et le ham à moins que va être très compliqué. Mais Scream qui va décrocher la tête de Nico. Là en décalant en étant accroupi. On avait clairement pas l'avantage sur cette zone. Mais on arrive quand même à faire parler de la M4. Scream qui perd pas mal d'HP. Il reste plus que Shima du coup. Seul en AV3 qui va se faire éliminer directement par Yugi. Et c'est un score de 9 à 6 en faveur d'Héroïque. Qui vont pouvoir remporter donc ce premier side. En effet. Bonne domination la part d'Héroïque sur ce side d'attaque. Le début qui leur est à leur avantage. Le pistol, le premier rang d'armée. Les rangs cruciaux qui ont été perdus par les français. Un début de remontée. Un début de résistance la part d'Envi sur le milieu de manche. Et du coup il y a cette double caméra. Je sais plus où vous regardez. Du coup c'est bien celle-là. Tandis que sur la fin. Il y a vraiment eu ce renouveau d'Héroïque qui ont proposé de la nouveauté. On le demandait justement. Il faut de l'innovation pour la conclusion de ce premier side. Il y en a eu. Donc un pistol d'écart entre les deux équipes. Ce n'est pas encore fini. On rappelle. Les enjeux sont très importants pour la survie d'Envius dans cette Pro League. On ne va pas viser les playoffs. Maintenant je pense que c'est une certitude. Mais on va surtout viser le maintien. C'est important pour la saison 8 qui sera donc en fin d'année. Et ils sont encore mal engagés. On rappelle les français. Tous les français d'ailleurs sont mal engagés. Envius actuellement 12ème. Vise la 11ème, 10ème ou pourquoi pas même la 9ème place. Qui leur permettrait, qui leur rassurerait le maintien pour la prochaine saison. Tandis qu'elle est laissée sur 14ème. On le rappelle les G2 actuellement 8ème. Là on a des français qui sont en grosse difficulté effectivement au niveau du classement. Et les Envi là qui pourraient encore faire une remontée. Et on voit que c'est un score qui est plutôt correct. Surtout qu'on a les héroïcs qui ont réussi à remporter le pistol rune. On a eu une bonne déroulée sur le side CT. Le side CT qui était un petit peu le point fait aussi sur train tout à l'heure. Sur le side Tero on était plutôt à l'aise. D'une carte à l'autre ça peut être différent bien sûr. Mais peut-être qu'on pourrait répondre assez facilement sur ce side Tero. On sait que sur Cobble on peut avoir des renversements de situations assez importants bien souvent. Alors Cobblestone, une map historiquement, en tout cas pour le line-up d'Api, très jouée. La map la plus jouée d'ailleurs. Les stats ne manquent pas. 35 victoires, 32 défaites, 52% de win rate. Dernière par contre confrontation c'est défaite face à Big 16-8. Défaite face à Specialger 16-9. Mais victoire face à Fnatic 16-12. Et cette victoire remonte justement c'était en Pro League. C'était en Pro League où ils avaient remporté 2-0 face à Fnatic si je m'abuse. J'avais pas cette info. En tout cas aussi pour compléter un petit peu ce que tu disais. Ils avaient perdu 1-1 mais ils avaient remporté le match-up finalement. Oui c'est ça, ils avaient perdu le match-up mais il y avait eu 1-1 face à Fnatic qui était quand même une bonne opération. Attention là on a Happy qui est déjà au contact du drop et pendant ce temps-là l'Heroe qui mise sur un contrôle du BPA. On joue à 4 sur cette zone. On a juste Estag qui est le pivot justement sur cette zone. Et Rubino qui contrôle lui le plateau. Les Envy qui avancent pas à pas sur le BPA en sachant qu'on a quasiment aucun stuff à part un leurre. Mais bon on peut pas faire grand chose avec ça évidemment. On va jouer sur la solidité de l'attaque justement des Envy. Happy qui met un peu d'activité sur le drop pour donner un peu le signal. Malheureusement on n'arrive pas à remporter 2 duels. Ce qui fait que ça va maintenir et fixer la défense des Heroics. Et comme le disait tout à l'heure Zuper, je pense qu'on est encore justement appuyé sur les calls de notre coach Peacemaker. Là je vois qu'on est 4 sur le BPA avec 4 Envy en face. Donc on va dire que c'est un gun rune qui a l'air d'être connu côté Heroic. Face à nos adversaires. Adversaires qui vont chercher justement à sortir dans les dernières secondes. On a aucun utilitaire pour pouvoir fake une zone ou autre. On va envoyer Adji le faire. Il reste une trentaine de secondes encore. La défense qui commence à s'écarter un tout petit peu. On a placé notre pivot sur le connector. Et le rush va être lancé à 25 secondes. Yugi, il y a l'ouverture sur Scream. Et pourquoi pas le double pistolet remporté par Heroic sur cette map. Ca serait difficile. Cauchemardesse même pour les français. Mais il y a de la résistance. On dit qu'il continue sur le feu du meurtrière. Et c'est conclu sur une bonne défense sans surprise. Vraiment sans surprise, c'est le mot prédominant sur ce deuxième pistolet. Les Heroic en longue distance qui font parler l'USP. Et qui envoient une vie sur un Force. Face à un pompe de Nico. Deux petits SMG. Un FAMAS. Et une M4. En face. Trois CZ. De Deagle. On va devoir faire avec peu d'équipement sur ce rune. Bien évidemment on a perdu le premier. On va devoir forcer sur celui-ci. Et on va partir sur un contrôle de la carte pour l'instant. L'Héroïque qui joue en 1-2. Et un petit one-tap là. Sur AJ pour commencer. Côté STAC avec son FAMAS. Kyoshima qui vient peut-être compenser. Qui était pas loin de mettre une petite balle sur les stacks. Avec si c'est chose faite. RPK qui lui vient prendre le contrôle du connecteur. C'est quelque chose qu'il n'arrivait pas à tenir tout à l'heure. Et cette fois-ci on inverse la situation. C'est lui qui vient sur cette zone pour la dominer. Mais côté terroriste on arrive à reprendre un petit MP9. Maudit qui reprend la zone sur le plateau. Et qui va s'offrir en plus la bombe. Et qui enchaîne sur RPK. On les continue. Double kill. Pour ce CT. Tandis qu'Hapi concircuit un STAC. Et sépare les deux défenseurs. Qui vont devoir jouer seul. Happy qui fait tomber Rubinho. Ca s'entoure de mettre le double kill. Mais attention la bombe toujours en possession du dernier CT. Maudit. 100 HP. Face à Happy 3. Kyoshima 82. On compte en dire qu'on a pas tant de grand chose d'Hapi. Le leader français. Le mode zombie est activé pour ce joueur. 35 secondes. A négocier. Il faut jouer ensemble. Sur la première information d'Hapi. Il faut dire que ça joue pas le plateau. Oui ! Kyoshima qui va proposer un 2 balles. Et de quelle manière. Très efficace sur Maudit. Permettant. Et bien ce force. Ce force dont vous avez gratifié NVUS pendant de longues années. Très puissant avec les CZ. Héroïques ont eu du mal à se reprendre. Le déplacement un petit peu vieillot. Et très lent d'Héroïques. Qui se sont finalement split. Côté A et côté B. Il n'y a pas eu de joint. Au niveau du Link. Et du coup on était constamment en train de forcer. Pour reprendre une information. Malgré la puissance de feu. On s'est heurté à des NVUS qui étaient rapidement. Et qui jouaient surtout les courtes distances avec les CZ. Tout à fait. Et puis en tout cas. A noter bonne initiative de Bodhi. Qui reprend le plateau. Et qui fait tomber la bombe. Ca aurait été vraiment ce qui leur a permis. De se remettre un peu à flot. En sachant que la situation. N'était clairement pas en leur avantage. Scream. Qui vient de faire tomber Rubino. Sur la longard. Oui. Première ouverture. Assigner le belge. On se regroupe pour les français. C'est le B qui va être attaqué. Attention à maudit. Il faudra pas négliger. Bonne lucidité. Par Kiyoshima. Conclu par Scream. 10 à 8. Et finalement. Ca se rend coup pour coup. Dans cette game. Deux équipes qui sont au même niveau. En tout cas. Ca se ressent. C'est la traduction. Assez simpliste. Qu'on peut en tirer. De ces doubles rencontres. Et 3 pistoles remportés pour une vie. Ca c'est une bonne nouvelle. 3 sur 4. Et à l'achat. C'est RPK. Qui fait tomber Stag. Ne pas se donner pour RPK. Ou en tout cas. Ne pas aller seul. Parce que t'as une AK. Plutôt laisser. Broquer les SMG. Yugi qui fait tomber RPK. On arrive à récupérer l'AK tout de même. Pour sauver un peu les meubles. Oui c'est important. Oui Adji. Très bon one tap sur Yugi. Attention à Nico encore. Qui pourrait mettre un petit one dig sur Kyoshima. Et c'est le cas justement. Peut-être un deuxième. J'enreusement que Adji est là. Pour équilibrer un peu la situation. Alors regarde. Trois rifles. Un monde reballe pour les français. En face c'est l'écho sèche. Une seule flash sur S.Tag. Deuxième sur Nico. Pas grand chose. Il y a une vieuse qui devrait en toute logique. Remonter. A 9-10. Ah mais voilà. La fameuse trace qu'on avait eu tout à l'heure. D'Envy. On l'a maintenant pour héroïque. La ligne est prise par Nico. Qui va lancer une flash. On le voit à Stuffman. Il y a les Envy qui ont l'air de s'y attendre. On joue très reculé. Voilà. La flash qui est engagée. Adji en long-existence. Qui n'a pas une seule fois le voile de la flash. Maudit pour le premier kill. C'était. Pas grand chose. Cet HP avec un USP. Il comprend bien que c'est mission impossible. Voilà. Va mourir. En tout cas c'est ce que ses QFP ont dû lui dire. Faudruple kill pour Adji. 10 à 9. Premier round important. Premier round charnière. SRK. Effectivement oui. Là les Envy qui ont gros à jouer. On peut maintenir justement les Héroïques. Et commencer à les enfoncer. Économiquement. Et reprendre aussi un avantage. En terme de score. Et pouvoir repasser pour la première fois devant. Si je ne dis pas de bêtises. Car je crois que sous le premier side. On n'avait pas réussi à prendre l'avantage. En effet. Alors en face on a un AWP dans les mains de Yugi. Bien évidemment. Qui était très fort sur la première carte. Ça pourrait être aussi une clé justement. En face aux Envy Us. Qui eux vont se passer de la WAP cette fois-ci. Et RPK qui s'infiltre derrière cette smoke. Sur le plateau. Pendant ce temps-là. On a un trio d'attaque sur la longa. Qui va tenter d'y progresser. Yugi qui va faire tomber RPK. Qui était là pour faire l'appât. Malheureusement l'appât va pas être bien d'impactant. On va comprendre que l'attaque va se faire en A. La défense qui se replace tout doucement. On va me placer Maudit en pivot sur le connecteur. Avec cet avantage numérique. Heroic va pouvoir assurer la longue distance. Attention oui. Ça manque de lucidité là entre Robinho et Nico. Plutôt Nico qui stressent un petit peu. Deux joueurs d'ailleurs qui sont un petit peu absents de cette rencontre. Encore plus Robinho. Qui passe vraiment un mauvais quart d'heure. Avec ses 4 kills uniquement. Sur la première carte. Je rappelle qu'il a fini bottom score avec 12 frags. C'est très très peu pour Robinho. Peut-être la gueule de bois. On n'en sait rien. Et le stuff qui vient d'être envoyé là sur le BPA. Ça donne le go pour les ennemis. On est retardé un petit peu par ses flashs. Attention à Robinho. Avec cette position très exotique. Qui permet de prendre double kill. Ah ben voilà. Il faut juste que j'en parle. Non j'ai pas la gueule de bois. Je me corrige. Tu fais un double kill. Et t'évaillant. Face à des N'VS. Qui proposent finalement peu de solutions. Qui droppent la bombe. Sur la longue. N'essant plus que Kiyoshima seul en 1v5. Le problème ou la solution ? La réponse maintenant. Kiyoshima. Premier kill engagé sur Robinho. Ouais il y avait trop de monde. La tâche difficile pour Kiyoshima. Et au final. Un run assez décevant. Côté N'V. On n'a pas réussi à passer. Sur ce BP. On a été retenu justement. Par une smoke sur la longueur. Rubinho qui fait un bon doublé. Avec cette position inattendue. Et on n'a pas été si impactant de ça. Un run qui était charnière. Tu disais tout à l'heure. C'est dommage qu'on a raté le coche. En tout cas on va pouvoir acheter à nouveau. En face l'Heroic. Qui vont avoir une économie un peu mieux que tout à l'heure. Plus d'utilitaires. Pour accompagner nos armes. On repart sur un contrôle de la carte côté Envy. Pendant ce temps là. L'Heroic toujours sur le même setup. Et Happy qui prend l'avantage sur Modi. Un bon petit timing sur. Ce duancé de smoke. Mais Estag qui est lucide. Et justement va se tourner à temps sur Happy. Du coup il n'y a pas de tenaille. Il doute tout de même Estag. Avant la reprise du drop par son occupier Nico. Maintenant il peut se focus sur la planche de bois. Sur la sortie histoire d'épauler Rubinho. Qui est seul sur la défense au contact du middle. On n'a pas pris encore de choix. Il y a un duel qui va être très important. C'est la sortie des RPK. Sauf qu'il y a Yugi toujours. Le sniper. En position taco. Est-ce qu'il a laissé passer ? Oui ! Maintenant il le tue. Sèchement. Et le redirect d'Envyus qui était peut-être engagé sur le VPB. Va à nouveau changer. Réduit en offre AT numérique. La solution n'est toujours pas présente pour les français. Peut-être avec cette première agression. Pas très loin du double kill Kiyoshima. On continue. Estag avec ses 5 HP. Il fait beaucoup beaucoup de bruit. Il veut prendre de dos. Tandis qu'à l'agression outre mesure de la part d'Aji sur le BPA. Qui veut forcer un premier duel en frontal. Avant de se retourner et possiblement couper le backup. Le backup plutôt d'Estag. Qui n'est pas gêné. On va se mettre sur la vue d'Aji. Ça se passe sur lui l'action. C'est le B qui va être joué en 2v2 finalement. Le coup de Dessag n'aura à servir à rien. Aji qui fait tomber Nico. Le revenge de Yugi qui sort de sa boîte au meilleur des moments. 15 secondes. Attention Scream. Tu as la bombe certes. Le petit coup d'épaule. Il n'y a pas eu l'information Yugi. Maintenant il y en a certitude. 8 secondes, 7 secondes. Possage de bombe. Il va attendre. Yugi va attendre patiemment. Scream est assez lucide. Beaucoup de sang froid pour le joueur belge. Le one tapper professionnel veut forcer le premier duel sur le verbe. Le timing évident de la part de Scream. Et encore une fois c'est Estag. Sorti de nulle part. Un triple kill. Et permettre l'acquisition de ce nouveau point pour Heroic. Alors que le clutch était pratiquement bien engagé. Si on fait le port sur le rune. Ca va être très frustrant pour les NDS. La Scream qui se tourne pile au bon moment sur Estag. Et très low HP. Malheureusement le petit timing qui fait que c'est Estag qui prendra l'avantage. Donc le clutch aurait pu être remporté. Enfin on aurait pu se retrouver en situation d'1v1. Donc on avait toutes nos chances. Surtout qu'on avait l'info sur Yugi. Et ce qui est encore d'autant plus frustrant sur ce rune. C'est qu'on a Happy qui arrive à rentrer sur le drop. Qui aurait pu permettre de couper la défense en 2. Malheureusement il y a le revenge qui est instantané. RPK qui est une bonne infiltration sur le BBB. Qui se fait surprendre juste à la fin par Yugi. Donc 3 choses qui rendent ce rune assez frustrant je pense pour les Envy. 3 déconvenus. On a pas forcément manqué de lucidité mais manqué de timing. Ce qui permet en tout cas le bonheur des Danois. Avec un 12ème point. Un 12-9 pour être exact. Difficulté économique. Un petit achat pour Envy. Et ensuite forcé jusqu'à la fin. On va voir si on va réussir à faire parler un peu les CZ. Comme tout à l'heure on avait réussi à faire un peu la différence. L'héroïque là qui va mettre quelqu'un en contact. Je sais Rubino sur ce mid. Avec un joueur sur le plateau pour l'instant. La défense qui joue très reculé. On sait qu'en face il y aura uniquement des pistoles. Il faut maintenir la distance pour conserver un avantage face au CZ. Qui peuvent être assez incisives justement. Oui ça joue classique. Héroïque avec CZ sur train. Ou chaque cobblestone. On proposait des agressions. On proposait des piques. À très bons moments. Ça passe dans le Link on s'en doute. Côté héroïque. Par contre les CZ et le P250 de RPK pour l'affaire. Aji. Qui continue. Comme quoi les NVUs avec ses randes forcés. Ou en tout cas ses petits achats. Toujours très efficace. Yugi le fast-cop sur Rappi. Ça fonctionne. Il reste encore Rubino. Qui va économiser. Laissez le 10e point à Envy. Sur ce rand qui sur le bas pied. Aurait dû être emporté par les Danois. Mais les français qui nous font mentir. En longue distance. Kiyoshima. Qui imprègne un bon headshot sur Yugi. Il ne le sait pas encore. Mais le snipe est à sa portée. Super bilan pour l'ennemi. On est parti sur un petit achat. Avec du Kev et du CZ. Et au final on arrive à planter la bombe. On fait tomber 4 armes en face. On va ramasser certainement 4 armes aussi. Je vois qu'RPK... Le souci c'est qu'RPK n'est pas avec ses coéquipiers. Oui j'ai pas fait attention. Il est au niveau de la longueur. Il partient à la chasse. En tout cas c'était son rôle. C'est vraiment de colmater une possible agression. Un possible ninja. Dans cette zone. Donc du coup c'est bien dommage. Parce qu'il y a un surplus d'armes. Il y avait un snipe à prendre. On aurait pu le rentabiliser encore plus. Bon au moins. Le rune est remporté. C'est le plus important. Mais c'est vrai que ça aurait pu être assez sympa. D'avoir un AWP à se ramasser. Ou une arme supplémentaire dans les mains d'RPK. En tout cas les héroïques. Qui sont sur un force buy. Avec du CZ. Un fusil à pompe et un UMP. Accompagné de la M4 de Yugi. Ouais l'arme la plus létale. Dans les mains du jeune prodige danois. Le jeune Ziwo. Comme certains aiment bien faire la comparaison. Même s'il a plus de victoire son actif. Un haut niveau. Robinho qui est repéré. Le petit coup d'épaule. Il arrive à s'en sortir. Mais 11 points de vie. Pour Robinho avec un UMP. C'est très peu. Attention contact. Un joueur. C'est Estag. Qui est pris de court. Estag avec un CZ. J'ai du mal. Imprégné comme Envy sur le round précédent. Ca continue d'accel. Cette fois-ci sur un angle d'attaque différent. C'est le middle. Qui est privilégié. RPK à l'ouverture. Il reste toujours un joueur en PLS. C'est mis à mal. Right shot. Pour Robinho. Un pique qui fait tomber Yugi. Tout se passe très bien. Le nouveau point pour Envy. Qui nous montre. Avec encore des ressources. La volonté. De bien faire. Et pourquoi pas. La victoire sur Cubblestone. La route est encore longue. Effectivement. Mais on voit qu'il y a du répondant. Quand même. Là. On a proposé un bon rune. On a accéléré sur la longue. Il y a un petit peu de résistance. On temporise. On renvoie d'autres joueurs sur le middle. Pour refaire une tenaille. Ca passe. Ensuite on va chercher le contact directement. Pour empêcher le retake. Et ça envoie directement les deux derniers joueurs. Sur l'économie de leurs armes. Enfin. Tenter de conserver ces armes là. On part un peu sur. À la chasse. Sur la fin. Avec Happy. En tout cas. Très bon rune. Donc. A voir si les Envy ont. Capacité justement. De pouvoir continuer. Sur cette lancée. Alors. On rappelle. Les destins sont liés. Entre Envy et G2. Envy qui dans un premier temps. Pourrait. Se sortir un petit peu. De ces. De ces trois dernières places. De Pro League. Et surtout. De calmer la remontée. La petite remontée d'Héroïque. Pour viser les play-offs. Et embêter. Potentiellement G2. Qui vise toujours. Mathématiquement. Les play-offs. Ça va être extrêmement compliqué. Il y a. Pas mal de variables à rentrer en jeu. Il faut que. North Heroic. Non pas North Heroic. Echangent un 1 pour 1. Sur leur dernière confrontation. Il faut bien sûr. Que G2. Soit vaillant. Face à Navi. 2-0. Sur leur dernière confrontation. Et voilà. Donc. Les dessins sont. Sont noués. Entre les deux équipes francophones. Et les Envy. Qui ont encore un. Un round. Qui leur est offert. On va dire. En quelque sorte. Par l'Héroïque. Qui sont. Sur une économie. Encore difficile. Donc là. C'est un douzième round. Quasi assuré. Pour les Envy. A moins d'une surprise. On va faire attention. Tout de même. Et potentiellement. On pourrait. Reprendre un avantage. Sur le score. Pour. La première fois. Sur cette rencontre. Il y a. Le pompe de Nico. Alors. On joue à 2. La Longa. A 3. Sur le B. Avec un joueur boost. Sur le BP. Il me semble. Oui. C'est bien ça. Il y a un autre contact. Sorti du drop. Les Envy. Qui restent patient. Pour l'instant. Sur leur progression. On investit. Petit à petit. Le drop. Ainsi qu'un. Que. Kiyoshima. Pardon. Sur. La Longa. On essaie. De dézoner. Un maximum. Avec. Le stuff. Pour pouvoir. Sécuriser. Aider notre progression. Et sur la fin. Par contre. On va manquer. Un peu de stuff. Va falloir sortir. Nature. Et pas se faire surprendre. Les pistoles. Attention. Cette pose. De Robinho. Toujours très difficile. A check. Scream. Le repère. Bonne lucidité. Attention. Il y a encore. Une pose fouini. Scream. C'est pas trop. Oudonné de la tête. Aider qui fait tomber a stack. Bonne couverture. Scream qui va finalement. Éliminer. Yugi. En guise de prise finale. Du BPB. Laissant. Le pompe de Nico. Le CZ de Modi. De l'autre côté de la map. 12-12. Pour Envy. Un point économique. SRK. Oui les français. C'est la banque de France. Oui là ça va. On est plutôt bien. On a pas trop de soucis. A se faire pour la suite. Donc ça va laisser. Des marges de manoeuvre. Pour. Pour le reste des runes à venir. Et on commence à avoir. Des scores qui deviennent. Un peu homogènes. Tout le monde commence à être. Au rendez-vous. En face. On a juste. Rubino. Qui est en difficulté. Sur. Sur cette carte. Pour le reste. Des ROI. Qu'on est. Sur des scores homogènes. Également. Alors. La chasse. Qui va pas être. Fructueuse. On va pas pouvoir faire tomber. Les deux dernières armes. Ça aurait été toujours. Bon à prendre. De faire tomber. Ces Kev. Et Kev. Et Smoke. Pour. Rappel. Pour ceux qui sortiraient. Un petit peu. On rappelle que. C'est une dernière fois. Que vous voyez. Et Cubblestone. en match officiel. De très haut niveau. Même si. En champion national. On n'a pas encore prédécision. Est-ce qu'on va. Switcher sur DOS2 ou pas. Les discussions sont toujours en cours. Et la Pro League. C'est. Voilà. C'est la fin de semaine. De cette dernière semaine. De cette dernière semaine. De Pro League. Ce sera la fin. De Cubblestone. Dans les compétitions. ESL en tout cas. Ce qui va demander aux équipes. De devoir bien bosser cette carte. En peu de temps. Du coup. Avant les playoffs. Oui. De bosser DOS2. Ce sera Sydney. La première fois qu'on la reverra. Et bien sûr. Après les playoffs. Sauf. La Pro League. Qui s'enchaîneront. Très rapidement. Deux semaines après. Deux semaines après. La fin de Sydney. Alors les héroïques. Bon. Je vais un peu plus reculer. Cette fois-ci. On va pas prendre le contrôle. De la longa. Et l'accélération d'Envy. Sur la middle. Mais c'est Rubino. Qui va se régaler. Avec ce triple kill. On vient s'empaler. Sur. Ce joueur. Qui va quand même pouvoir répondre. Mais ça sera pas suffisant. On a ESTA. Qui. Qui va tomber face à Yogi. Qui va tomber face à Yogi. Ah c'est peu convaincant. Très peu convaincant. Pour Envy. Avec une pause par défaut. De Rubino. Qui fait un premier double kill. Le troisième. Grâce à son skill. Qui nous fait mentir un petit peu. Qui a passé vraiment. Un très mauvais début de rencontre. Que ce soit sur la première map. Ou sur le premier side. Il se réveille. On avait besoin. Pour Heroic. De se reposer. Sur une individualité. Certaine. Alors là. L'attaque d'Envy. Sur une pause par défaut. On vient check rapidement. Le côté droit. Le flanc droit. Le flanc gauche. Et on oublie finalement. Classique. En frontal. En hauteur. Et on va retravailler. Le BPA. En tout cas. Le middle. Les doubles portes. Et la longa. Dans un second temps. Tandis que RPK. Accompagné par son lead. Happy. Gère. Les hauteurs B. Ici ma mémoire est bonne. On a vu un scénario similaire. Tout à l'heure. Avec les Envy. Qui reprenaient un peu. Du poil de la bête. Et on se fait tout de suite. Casser. Sur la fin du deuxième side. Espérons que cette fois-ci. On ne réitère pas. L'échec. Il faut retrouver la dynamique. Pour Envy. Et pourquoi pas aussi. Mettre un 1-1. Avec un match-up remporté. Très important aussi. Pour la survie. En fin de saison. Toutes les confrontations. Seront comptées. Tous les rounds. Par la même occasion. Et la progression sur la longa. Qui se fait plus lente. On a déposé. Happy. Sur le drop. Qui va tenter justement. De faire la tenaille. Estak. Qui va remporter son premier duel. Domino qui reprend. Qui prend un doublé. Happy qui va enchaîner dans le mid. Mais ça ne sera pas suffisant. Il va pouvoir quand même intercepter Yuki. Qui vient faire le rotate. On est en situation de 2v2. La pompe qui est en possession de Rubino. Donc là. Chose très compliquée. Et encore Maudi. Maudi aussi sur le BP. Un cross assez intéressant. Par contre c'est un petit peu isolé. RPK. Bon double balle. Drowin qui va se loger dans le scalp de Maudi. Laissant plus que Rubino seul. En A-B. De respect sur la vue de Rubino. Évitant tout spoil. Le joueur norvégien. Face au tank. Face au français. Le premier kill. 15 secondes. Le tank s'écoule à son avantage. La bonne première nail. 18 HP pour Happy. Contre 12 face à Rubino. 9 secondes. Il n'a pas le temps d'attendre Happy. Il va forcer le posage de bombes. Rubino qui veut le co-circuiter. Petit coup d'épaule. Qui permet de prendre la formation. Et Happy qui remporte le clutch. Sur le fil du rasoir. Avec son 13 petit point de vie. 13 étant aussi. Le score. Qui est actuellement proposé sur scoreboard. 13-13. Entre les deux équipes. Très serré. Cette fin de rencontre est une pause. Demandez SRK. La part d'Envy. Je pense que là Envy il faut poser le jeu. Parce que là on vient de remporter le rune. Vraiment sur le fil du rasoir. Comme tu le disais. Quand j'ai vu justement. Comment dire. Sa silhouette passer en rouge. Je le voyais mort. Franchement je pensais qu'il allait pas sortir vivant. Je pense que c'est une balle qui a dû toucher juste sur le recoin du mur. Donc on allait vraiment sauver. Ah mais ça lui a troué la manche. Oui je crois que c'est ça. On a vraiment eu un gros coup de chance. Donc là il faut vraiment se poser un petit peu. Et pouvoir rectifier un peu le tir. Même si le rune a été remporté. On voit qu'on était pas loin d'être. Comment dire en difficulté. Et laisser un 14ème rune à nos adversaires. Donc là je pense qu'il faut voilà. Il faut se poser. C'est ces premières instances qui sont compliquées pour Envy. Ces ouvertures qui sont manquantes. Rubinho encore une fois sur un double kill. Qui sème la pagaille dans l'attaque d'Envy Us. La solution n'est pas encore toute trouvée. On s'est reposé sur une session de clutch. On s'est reposé aussi sur peut-être une défaillance de 2v2 pour Heroic. Qui ont voulu forcer. Alors que c'était pas forcément à eux. On avait un des deux joueurs. C'est peut-être Maudi. Qui était en 2v2 avec Rubinho. Qui force un premier décal face à RPK. C'est le tank en face. Respecte-toi un petit peu. Tu sais très bien que tu vas te prendre une 2 balles. Bah oui bien sûr. Voilà donc. Quelques petites broutilles côté Heroic. Envy Us ont réussi à corriger le tir sur cette fin de round. Mais c'est pas encore suffisant. C'est pas encore convaincant. Ouais non. Là va falloir se reprendre un tout de même. Il faut pas se laisser aller. Il va falloir être miticuleux jusqu'à la fin. Surtout qu'on a des Heroic qui sont sur une situation économique encore compliquée. On voit que là on va être équipé avec uniquement 3 rifles. Accompagné de Rubinho et son UMP45. Et uniquement le porteur de stuff. Justement sur ce rune. Donc peu de possibilités. On a une agression dans le middle. Qui va être punie directement par Scream. Qui va aller éclater la tête des Stag. Lui enfonçant tout espoir. De tenter justement une élimination sortie de Smoke. Premier avantage numérique. Il faut le conserver. On a une prise du drop qui va être lancée probablement par Happy. On a l'activité qui est maintenue en B de la part d'RPK. Il y a l'attaque qui commence à se réorienter sur le BPB. Et oui qui freeze côté BPB. Attention Nico qui a pris un petit timing sur Happy. Qui peut prendre cet avantage. Il reste encore Modi qui reprend la zone du connector. Pendant ce temps là le rush est envoyé sur le plateau. Et on n'arrive pas à passer. On se fait punir par un CZ. La compagnie de Yugi qui va prendre l'ascendant avec sa M4. Et faire tomber 3 joueurs à lui seul sur cette zone. Il perd qu'une arme. Et Serka le rendant coup pour coup héroïque. Il s'envole vers le 14ème point. Ah c'est compliqué. C'est compliqué pour Envy. Plus le droit à l'erreur. Éviter le 15ème point héroïque. Ce serait aussi la perte du matchup. Mais on va quand même se focus sur la victoire pour les français. Qui est encore faisable sur le plus petit des scores. Le 16-14. C'était un rune quand même qui pouvait coûter... Enfin un rune contre double on va dire pour Envy. Donc c'est dommage de ne pas l'avoir inscrit directement. Même si l'économie est encore au rendez-vous. Donc on n'a pas trop de quoi s'inquiéter. On peut potentiellement remonter sur un 16-14. Il va falloir être... Un mythiculeux. Plus mythiculeux ouais. Un mythiculeux sur les open, sur les finitions. Surtout finalement pour Envy. Jouer ensemble. Jouer paquet. C'est justement le choix qui ont été fait. Robino qui prend un extrait dans la même position. Estag. Qui va brûler Hadji sous les flammes de l'enfer. Qui va même empoucher le premier qui est sur Rpk. Le décal était de trop. Et Kiyoshima est là pour le sanctionner. 3v3. Les français sont repérés. La surprise n'a plus lieu d'être. Une minute à négocier pour les français. Il reste encore Modi sur le BP qui pourrait peut-être potentiellement se surprendre. Ouais je voulais trouver le fait. Justement il sort de sa boîte au meilleur des moments. Le double kill pour Modi. Scream qui se loupe totalement. 50 secondes à négocier pour Api. Le leader français. Il imagine plus ou moins la position de ses adversaires. Sauf que Nico en a essayé autrement. 15ème point pour Heroic. Qui surclasse Envy sur la bonne défense. Cette fois-ci c'est pas mené par un double kill de Robinho. Mais un bon double kill des stags. Empochant donc l'overtime. Et un nouveau point pour Heroic. Qui ont fait quoi qu'il se passe une bonne opération ce soir. Ouais clairement là ils ont pas mal de mérite. Et Envy qui une fois de plus vont être en complication sur la fin du side. Alors qu'on avait réussi à bien se réveiller quand même. En milieu de side. Alors on a vu finalement assez peu de CPL pour Envy. Est-ce qu'on serait pas en passe d'en avoir une. La première peut-être sur leur side attaque. Tandis qu'il y a deux rounds de matchs pour Heroic. Et avoir une opération à 6 points. Sur cette première journée de dernière semaine. Qu'est-ce qu'ils souhaitent ? Les joueurs danois. Les français qui reprennent possession de la carte. Une flash de scrim pour déloger un potentiel CT. Le CT ne s'y trouve pas. Il joue très longue distance sur le BP. Rubinho accompagné des stags. Arrive en mid-round. Pas de petite prise d'initiative. Si ce n'est les coups d'épaule de Yugi. On voit sur la minimap avec le numéro 5. Sur la prise du plateau. Et ça va permettre de jouer en 4-1. Dans un très très bon temps. Les français sont un petit peu court-circuit. Nico le premier kill sur RPK. Il fait le deuxième. Et il fait le deuxième Nico. Taf exemplaire. Permettant aucune tenaille pour les français. Qui sont l'U2 A à Z. Ça veut agresser. Il y a toujours les stags en position de Fouini. Nico qui se tire à merveille. Qui a même volé le kill sur Rubinho. C'est parfait pour les Danois. Vachement moins pour les français. Qui s'incliffe finalement 16-13. Double défaite pour Envyus. Première chose. Le MVP. Le MVP c'est vrai qu'on a été plutôt impactant. Je pense que pour l'ensemble des équipes. J'ai un peu de mal à me décider. Mais c'est vrai. Je n'arrive même pas à prendre ma décision finalement. Niveau stats. Estag est premier avec 22 kills. On a Modi derrière avec 19. Nico au même niveau. Parce que dans l'ensemble on a été. Pour la plupart des joueurs. Tous homogènes. Il y a eu des moments où on a été un peu plus fort que d'autres. On a réussi à remonter. On a eu un début de Robinho qui était assez faiblard. Pour les français. Le premier side a été quand même assez désolant. Le deuxième. Finalement c'était en demi-teinte. Il y a eu quand même. Finalement trois pistoles. Sur cette double rencontre. Sur cette double B1 qui ont été mis. Donc ce n'est pas ça le souci. Il faudra retravailler. Il faudra être un peu plus concluant sur les open. Et être un peu plus lucide sur les premières instances de round. En l'occurrence sur Covalston. On l'a vu Robinho qui a pu exercer. Et proposer une domination sans pareil. Prochaine rencontre à venir. Mouseport contre Space Soldier. Une affiche de très haute voltage. Un français donc. Va d'ailleurs se loger dans cette confrontation. C'est majeur. Le leader de chez Space Soldier. Le franco-turc. Face au Mouseport. Ça sera sur Mirage et sur Inferno. D'ici. Est-ce qu'on a une information ? D'ici 15 bonnes minutes. Voilà. 15 bonnes minutes. Le temps d'aller prendre des pop-corns. Quelques sodas. Toujours avec modération bien entendu. Et on se retrouve donc vers 19h. 19h quoi. 19h30 à peu près. 19h30 pour la prochaine confrontation. On rappelle aussi qu'il y a un giveaway. Un giveaway cette semaine. Deux même. Deux. Il fallait oublier bien sûr. Il y a le giveaway free for all. D'ailleurs si la régie peut montrer les belles images. Le free for all. Et ça c'est random tout simplement. Ça peut être tout à l'heure. À la reprise. Ça peut être maintenant. Ou pas. N'importe quand cette semaine. Où il y aura justement. Un giveaway pour une personne. Un viewer. D'une valeur. Donc un skin à gagner. Donc une valeur de 50 euros. Mais bien sûr. Les subscribers ont deux fois plus de chances. De remporter ce giveaway. Mais en plus de ça. Il y a le subscriber giveaway. Qui quoi qu'il se passe. Tu seras timé. Ça sera après donc. Le G2 Nachos Vincere. À la toute fin. De cette saison régulière. Ça sera jeudi. À peu près vers. 22h. 22h30. Et là il y aura 3 gagnants. 3 gagnants donc. Avec à chaque fois. Un skin. D'une valeur. Donc de 100 euros. Et en plus. Un bond d'achat. Une valeur de 100 euros. Et en plus. Les subscribers auront. 8 fois plus de chances. De remporter. Le giveaway. Voilà. Vous avez toutes les informations. On se retrouve dans quelques instants. Merci de votre fidélité. A de suite. A-de suite. . . . . . . . . . Sous-titrage ST' 501